J'aime quelqu'un qui s'auto-sabote. J'aime quelqu'un qui m'aime et qui refuse cet amour en sabotant la relation. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach, depuis 2004, dis-je régulièrement, mais en fait depuis la création de mon agence de rencontre à la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes à partir de mon expérience et de mes formations à attirer directement la bonne personne, de manière à cesser de galérer dans des histoires qui sont déjà condamnées. Et pour cela, je publie plusieurs vidéos par semaine pour vous apporter les outils dont vous aurez besoin pour essayer de trouver votre place dans la jungle qui est devenue la rencontre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Le lien pour la télécharger est ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous trouverez aussi les liens ci-dessous. Et dans la foulée, je vous invite à cliquer sur la cloche des notifications, ci-dessous aussi, de manière à être informée de chacune de mes nouvelles vidéos. Je suis attirée par une personne qui s'auto-détruit. J'aime cet homme, j'aime cette femme, et pourtant, il ou elle fait tout ce qu'il faut pour que notre amour soit impossible et que la substance ou les comportements toxiques qu'il a envers lui-même, envers elle-même, le coupe du monde et en particulier de mon amour. J'aime quelqu'un qui s'auto-sabote. J'aime quelqu'un qui m'aime et qui refuse cet amour en sabotant la relation. Et vous l'avez compris, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. J'ai eu envie de créer cette vidéo sur la thématique d'une personne à laquelle on est très attaché, voire que l'on aime, mais qui finalement s'auto-détruit et rend la relation impossible. Parce que j'ai vu ce film qui s'appelle Amandier, qui est le film de Valéria Brunit et Deschi, la sœur de Carla, qui est une femme que je suis depuis un certain temps, puisque on fait partie à peu près de la même génération. Et j'ai bien connu les Amandiers, j'ai bien connu ses pièces, et ensuite il y a eu les films de Chéreau. Donc j'étais très intriguée de voir ce film. Alors ça se passe évidemment dans des années que je connais bien, et c'est vrai qu'avoir 20 ans à ce moment-là, je pense que c'était de chouettes années qu'on a vécues. Alors, je vous parle un peu du film et ensuite j'aborde le sujet qui nous intéresse. Le fait de retrouver le parvis des Amandiers, l'intérieur, les scènes de théâtre avec Chéreau, l'expérience de l'acteur studio à New York, le look, les musiques, le fait que tout le monde fumait tout le temps, plus la drogue et le sexe qui était rock'n'roll en plein sida, c'était vraiment un clin d'œil à ma jeunesse. Bon, maintenant ce qui nous intéresse, c'est que l'héroïne vit une histoire d'amour passionnelle avec l'un des gars de la troupe des Amandiers, qui se drogue. Et qui lui dit d'ailleurs qu'il est fou. Moi je ne suis pas certaine qu'il soit fou, mais ce qui est certain, c'est qu'il se drogue. Alors il se drogue en tant qu'élève de Patrice Chéreau en 1985-1986. Aujourd'hui, il boit, il fume des chichons un peu trop, il prend de l'héroïne ou de la coke, ou d'autres substances que j'ignore. Il passe ses nuits sur les sites pornos, vous l'avez compris, il y a mille façons de s'autodétruire. Maintenant la question que moi j'ai envie de soulever aujourd'hui, c'est la question de la sauveuse et du sauveur. J'ai vu tellement de coachés hommes et femmes, rappliqués ici en étant profondément malheureux, mais tellement attachés d'une manière extrêmement violente à des partenaires qui étaient imbuvables, qui profitaient d'eux, qui les traitaient comme des chiens, qui étaient parfois violents, voleurs, menteurs, et en plus infidèles. Et pourtant, ces hommes, ces femmes venaient me voir en me demandant d'arranger leur histoire, sans même réaliser que le verre était déjà dans le fruit et qu'en fait c'était l'histoire elle-même et son dysfonctionnement qui étaient problématiques. Le souci, c'est que lorsque l'on rencontre quelqu'un qui a des comportements toxiques, pour lui, je ne parle pas des comportements toxiques en général, mais quelqu'un qui s'autodétruit, on ne le voit pas toujours immédiatement, ça prend un certain temps. D'abord parce que la personne va prendre sur elle, se peindre, ne pas montrer, va cacher son alcoolisme. Ça me rappelle un de mes coachés, qui était avec une fille alcoolique, qui arrivait à le planquer, entre l'huile essentielle de menthe, des sprays et je ne sais quoi, elle avait réussi à cacher son alcoolisme. Mais un jour, elle a eu un accident en voiture, la police est arrivée, et là bien sûr, le taux d'alcool qu'elle avait dans le sang était bien significatif de son alcoolisme. Et là, il l'a quitté. Et généralement, les gens qui prennent des substances ne vous disent pas tout de suite « Bonjour, je prends des substances, pourras-tu les supporter ? » Non, non, il le cache. Vous les découvrez en général de manière accidentelle ou fortuite. Et l'autre vous dit que c'est rien qu'il peut arrêter, comme il fait dans le film d'ailleurs. Évidemment, ça n'est pas vrai. Parce que par définition, une addiction est quelque chose qui ne vous laisse pas de repos. Alors plutôt de s'intéresser au fait de savoir si la personne que vous aimez est sauvable, moi j'ai plutôt envie de m'intéresser à ce qui vous pousse à sauver cette personne. Et c'est très intéressant, dans un couple que j'ai reçu récemment. Je me suis rendu compte que monsieur et madame avaient eu une mère qui avait vécu la misère et que monsieur était tombé amoureux de madame et s'était mis à son service, tout en ayant bien sûr des moments de vengeance et de réaction à force d'être trop soumis. Et que madame avait choisi monsieur parce que justement il était à son service et qu'elle pouvait lui faire la misère en projetant sur lui la rage qu'elle avait contre évidemment la personne qui avait fait du mal à sa mère. Donc monsieur et madame, j'ai eu une mère qui a morfler parce que mon père était discutable. se rencontre avec celui qui fait morfler et se venge et celui qui subit. Mais ça n'est jamais si simple puisque celui qui subit, comme on l'a vu, se retrouve aussi en mode vengeance et va donc activer celle qui se sent à ce moment-là complètement prochée dans le passé et qui va devenir une tueuse. Nous ne fonctionnons que dans des systèmes, des mécanismes, des espèces de balances qui font que si ça s'équilibre, on arrive à avancer ensemble et que nous ne sommes pas ensemble par hasard. Et c'est ça le point important. Donc quand vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui s'auto-détruit, je pense que vous devez arriver à le savoir dans les trois premiers mois. Peut-être même avant. Alors tout dépend où se passe l'auto-destruction parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas et il y a des choses qui sont sciemment dissimulées et il y en a d'autres qui sont évidentes. Par exemple, en général, les gens qui fument des chichons vont vous faire croire que c'est rien de temps en temps et vous allez réaliser que c'est à chaque fois que vous vous voyez. Mais au début, la personne va se tenir et puis progressivement, ça va grimper en intensité. Pareil pour l'alcool. Lorsque vous êtes au premier rendez-vous, il est 16h et l'un des deux commence à commander un apéro à 16h, nan nan nan, il ne faut pas y aller, il y a un danger. Il faut vraiment là faire très attention. Mais la plupart du temps, tout est caché. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est caché, mais pas pour celui, celle qui veut voir. Et vous, comme vous êtes plein de paillettes dans les yeux, vous ne voulez pas voir. Et comme vous ne voulez pas voir, vous ne verrez rien. Normal. Alors, ça pose deux questions. La première, c'est pourquoi restez-vous ? Et je vous renvoie à la vidéo pourquoi faut-il lâcher l'affaire et quand. Le quand, j'ai envie de dire, c'est le plus tôt possible. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est toujours plus facile de ne pas entrer dans une histoire que d'en sortir. Et plus vite vous quittez le navire, moins vous avez de chances de sombrer avec. Mais la plupart du temps, et surtout si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà cuit-cuite où vous l'avez été. Et c'est là où le moment est délicat. Et je pense à un de mes coachés qui a été largué par son épouse et qui, malgré tout le travail qu'il a fait sur lui, malgré le juge et toute l'organisation de la garde des enfants, continue à être attachée à elle. Mais ce n'est pas à elle qu'il est attachée. C'est à la méchante, à la cruella qu'elle était. Parce qu'elle lui a évidemment fait toute la misère du monde. Je parle de l'exemple d'un homme maltraité par une femme, ça peut être le contraire, vous l'avez bien compris. Et en réalité, cet homme n'est pas attaché à cette femme, mais à ce que représente cette femme dans son inconscient. Donc quand vous vous positionnez en termes de sauveur, il est probable que vous êtes en train de réparer quelque chose de votre histoire. Alors comme je ne connais pas votre histoire, c'est difficile de généraliser parce que ça peut se passer au niveau d'un parent, pas forcément du même sexe que vous, mais ça peut être au niveau d'un grand-parent, voire d'un arrière-grand-parent. Le souci, c'est que ce qui s'est passé au niveau de l'arrière-arrière-arrière-grand-parent va avoir des répercussions jusqu'à vous aujourd'hui. Et le pire, c'est que parfois, ça va être un personnage transversal, par exemple un oncle, une tante, un neveu, une nièce, et vous allez vous retrouver dans un mémorial à une personne d'une manière qui n'était pas forcément décelable au premier regard. Ce n'est pas toujours la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, bien sûr, c'est souvent lié à votre histoire, mais c'est parfois beaucoup plus subtil. Et donc, si vous arrivez à identifier les raisons de votre attachement, la raison pour laquelle vous voulez sauver cet homme, cette femme, de ses propres démons, alors vous allez me dire j'ai l'âme d'une mère Thérésa, je me sauve moi-même, je répare celui ou celle que j'étais à travers l'autre. Oui, peut-être, mais ça ne règle pas le problème. Que l'autre vous vole votre argent, vous ment, disparaît et revient en pleurnichant et en minotant que ce sera la dernière fois. J'ai envie de vous dire, la première fois que quelqu'un vous fait une crasse, et je vous renvoie la vidéo sur faut-il partir après la première trahison, il faut à ce moment-là quasiment obliger l'autre à faire un travail. Parce que si vous repartez comme si de rien n'était, sans rien changer, rien ne changera. En revanche, si vous l'obligez à faire un travail de son côté, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe et s'il le fait vraiment. Mais, si vous faites un travail avec un thérapeute tous les deux, en tout cas moi, c'est comme ça que j'opère, je trouve que quand on avance avec un couple et que chacun voit un petit peu ce qui arrive à l'autre, je trouve que les résultats sont plus probants. Alors que la théorie voudrait que ce soit chacun avec un thérapeute plus un thérapeute conjugal. Moi, je préfère les voir tous les deux et ensemble. Cela n'exclut pas qu'ils aient par ailleurs un thérapeute, mais en tout cas, je me suis rendu compte que quand j'avais les deux en même temps, c'était beaucoup plus efficace. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait la misère mais auquel vous êtes très attaché, vous avez donc une première piste qui est d'identifier la raison de cet attachement et qui ou quoi se cache derrière cette personne. La deuxième chose, c'est de ne pas lui laisser la possibilité de recommencer en lui imposant une thérapie à trois. Et le dernier point, c'est si bien sûr vous vous rendez compte que c'est répétitif et que rien ne change, exactement comme dans le film quand elle lui dit je veux te quitter, je t'aime mais je ne peux plus, partez. ça va être difficile, ça va être douloureux mais ce sera toujours moins douloureux de partir au moment où vous sentez que vous ne pouvez plus rien faire que d'y rester encore plusieurs années. Surtout si vous êtes encore jeune et je pense à une de mes coachées qui a passé quatre ans avec un homme qui l'a quitté alors qu'elle était enceinte et qu'il devait l'épouser et qui se retrouve aujourd'hui à 35 ans avec le tic-tac et quatre ans de relation tendue. Alors, quand on comprend ce qu'il y a derrière, évidemment, cette relation prend son sens. Mais au départ, elle ne savait pas, il ne savait pas. Et si elle avait fait ce travail au premier drapeau rouge, ça n'aurait pas duré si longtemps ou ça se serait amélioré. Et je crois qu'il faut être vraiment très respectueux de soi-même, très respectueux du soin de soi et du souci de soi parce que, à être toujours chez l'autre, on en vient à s'oublier et quand on s'oublie, on est beaucoup moins efficace. Et ce que j'ai constaté, c'est que plus vous êtes ferme, avec votre bad boy, votre cruella, plus l'autre est obligé de vous respecter. Et vous, vous êtes déjà passé par ce genre de situation ? Avez-vous déjà été des sauveurs, des sauveuses au service des autres pour finalement vous retrouver détruits, détruites et mettre des années à vous en remettre ? Ou est-ce que vous avez réussi à quitter le navire tant qu'il en était encore temps ? Dites-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501